bonjour et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo je vais vous présenter deux oracles qui forment un seul oracle en fait il s'agit de mage card 1 et mage card 2 donc c'est un oracle que j'ai financé sur qui starter que vous pouvez trouver dans le magasin de voisine donc en europe je ne sais plus trop alors en fait je ne sais plus trop le monde du créateur je m'en excuse auprès de lui je vous mettrai le nom de la personne qui l'a créé sous la vidéo quand même donc voilà on va dire qu'il a été sponsorisé par voisine donc il a l'avantagé c'est que il va avoir la notice en français qui va arriver mais vous allez voir c'est un oracle qui est très intuitif et donc du moins en ce qui me concerne il me parle énormément donc du coup même s'il a pas pour l'instant la notice en français ce n'est pas bien grave donc il arrive dans une boîte comme ceux ci en carton classique voilà donc je vais vous présenter le peut-être le premier donc avec cet oracle j'ai reçu des petites cartes pour l'accompagner donc celle ci qui est une carte qui est tirée de l'oracle en question et celle ci qui est tirée de l'oracle sur les dieux les archanges pareil de la boutique de wassima un oracle que j'avais présenté récemment je ne connais plus le nom j'ai oublié complètement oublié alors les cartes cartes sont de très bonne qualité savoir que wassima a fait le choix de faire toutes les cartes la production des cartes et les faits en europe donc du coup il n'y a pas il n'y a pas beaucoup à attendre comme lorsque on bat qu'un jeu sur qui starter qui est fabriqué en chine ça va beaucoup plus rapidement les arcades sont plus grande qu'un grimaud au niveau de la largeur et au niveau de la hauteur voici le dos très sympa et donc si on prend le 2 vous voyez on a le même dos donc c'est des jeux qu'on peut mélanger mais vous pouvez les acheter séparément donc je vais vous présenter les 62 cartes des jeux donc en tout si vous décidez d'acheter les deux jeux ça vous fera un jeu de 224 cartes donc déjà si même si la notice n'est pour l'instant pas disponible il faut savoir qu'elle est en anglais elle est disponible en pdf et en français va être très prochainement disponible je pense c'est le temps de la traduction dans une part de semaine donc il faut savoir que c'est le genre d'oracle que juste avec le titre et surtout le graphisme si les graphismes vous parle il faut vous faire confiance et vous pouvez vous en servir de façon intuitive si vous avez peur de vous perdre un petit peu trop dans les interprétations et dans votre intuition vous pouvez toujours rajouter un tarot ça permet d'avoir on va dire un tirage un peu plus ancré car les arcanes du tarot veulent dire telle ou telle chose même si il faut y rajouter nos propres significations c'est ce que je fais d'ailleurs lorsque j'utilise je fais de la divination par le cristal j'aime bien avoir un tarot pour pour vous pour regarder en fait une certaine forme d'ancrage avec le temps ça risque de disparaître mais bon pour l'instant je préfère faire comme ça voilà donc c'est le style de dessin que j'adore ils me font un petit peu penser au dessin de gabriel le roi donc de l'absolu et de l'oracle du dernier oracle qu'il a fait donc j'ai oublié le nom également l'oracle des chimères voilà les cartes sont à peu près de la qualité des jeux de Claire Woodshide en fait ça devient un peu ma référence et la qualité de ces jeux de cartes parce que c'est vrai que c'est elles sont d'une épaisseur sans trop ça permet de bien mélanger parce que c'est vrai que les cartes super épaisse c'est bien mais bon c'est pas évident à mélanger tout dépend comment on les mélange mais voilà dès que j'ai vu cet oracle je suis vraiment tombé amoureux des illustrations et j'ai vu qu'il y avait encore la possibilité donc de le financer sur keystarter et c'est allé vachement vite au final il n'y a même pas un mois que je l'ai financé et vous voyez je l'ai déjà reçu donc c'est c'est vraiment très rapide le fait que tout a été fait en europe donc le fait d'imprimer les cartes en europe et tout c'est allé à une vitesse alors que souvent quand on finance un jeu sur keystarter par exemple le dernier et le tarot ça va des sorciers j'ai dû attendre six mois et encore six mois c'est très bien pour un keystarter il ya le bonnet stone de anathourian et d'avalon où là ça fait quatre ou cinq ans quand même donc là c'est ça devient par contre inadmissible on ira mais bon anathourian n'y est pour rien dans l'histoire voilà j'adore ce genre d'illustration c'est je trouve que ça donne une ouverture au niveau de ouais ça ça permet de faire enfin moi du moins ça me je trouve que ça me permet de travailler l'intuition on peut voir plein de choses dans les arcanes n'hésitez pas à faire repose pour bien regarder les les arcanes les arcanes les cartes c'est un oracle mais voilà on peut voir plein plein de choses dans les illustrations et donc du coup ça m'a de suite parlé j'adore ce genre de dessin donc oui ça ressemble donc aux dessins de de l'absolu de l'oracle des chimères on peut y retrouver aussi un peu le style de dora cam en plus à moins précis on va dirait quand même racam c'est plus réaliste on va dire les dessins mais voilà j'aime bien ce style je trouve que ça se prête très très bien à l'intuition et bon au final le fait qu'on puisse additionner si on le souhaite les deux oracles l'un à l'autre ça fait ça me fait penser je pour ceux qui connaissent aux soules card qui sont deux oracles aussi qui sont un petit peu chamanique et qu'on peut mélanger ensemble sauf que le problème des soules card c'est qu'ils avaient le même dos mais pas la même couleur de dos il y en a un qui était violet l'autre bleu tandis que là nous avons vraiment la même couleur au niveau du dos donc voici pour le match card premier donc là je vais vous présenter le 2 donc toujours le même dos est toujours la même qualité d'arc de deux deux excusez moi toujours la même bonne qualité au niveau des cartes à première vue ils peuvent sembler très ils sont proches l'un de l'autre car il s'agit du même artiste qui les a créés mais ils sont très différents je trouve ici ils sont ils sont complémentaires à mes yeux et donc l'avantagé de les financer sur qui starter c'est que ça déjà bon ben on paye beaucoup moins cher c'est beaucoup moins cher on est payé moins cher je quand je dis ça je pense surtout au tarot ça va des sourciers mais bon là en général on est payant quoi entre ça peut or ça peut aller entre entre 20 et 5 euros pour certains la différence de prix est assez énorme voir 150 mais là je crois que c'est une vingtaine d'euros il me semble ou une vingtaine ou une trentaine je sais plus je sais plus exactement en additionnant les deux ça fait pas mal quand même honnêtement j'ai pas été voir le prix qu'il est auquel il était affiché dans la boutique de voici main mais de toute façon ça reste un prix raisonnable pour des jeux auto édité et surtout au niveau des frais de port c'est ça davantage donc apparemment c'est un cdc des oracles qui sont parfaits d'après ce que j'ai l'air de comprendre et d'après ce que j'avais l'air ce qui était dit sur qui starter qui sont parfaits également pour ceux qui font de la magie avec les cartes ce qui aime faire des rituels par exemple on va dire c'est des cartes qui s'y prêtent très bien et je crois d'ailleurs qu'il y a une formation avec cet oracle pour apprendre à se servir de cet oracle à tous les niveaux quoi que ce soit au niveau divinatoire au niveau magique on va dire ou pour faire des cérémonies bon du coup si on se sert de ces cartes pour faire des rituels je recommande pour le coup là de vous servir du du guide book et de traduire également les titres des arcanes si vous faites comme moi que vous allez le le travailler de façon intuitive c'est à dire que vous avez une accroche au graphisme ça sert à rien de enfin ça sert à rien c'est pas indispensable de de traduire les titres ou de traduire ou de lire le guide book parce qu'il n'y a pas à traduire le guide book lui qui va être en français alors après je sais plus si c'est un pdf ou si c'est un guide book on va recevoir j'ai complètement zappé je vous avoue que j'ai vu j'ai vu ces illustrations j'ai vu que le prix des deux oracles ensemble était plus qu'accessible donc du coup j'ai bondi dessus donc de toute façon je vous mettrai le lien de la boutique de wassima car j'ai vu qu'elle a rentré beaucoup de nouveaux jeux à ce moment donc ça pourrait vous intéresser donc beaucoup que je vous ai présenté dernièrement donc à la fin de la présentation des cartes je mettrai les deux paquets côte à côte je pense que ça va faire un sacré temps mais ça va faire 160 fait 160 je dis n'importe quoi ça va faire 124 cartes ce qui ne fait pas même ce qui fait quand même sympathique ouais j'adore ces dessins abstraits c'est abstrait c'est à la fois on voit bien qu'il y a des des scènes de vie à l'intérieur des personnages donc je trouve que c'est super c'est super intéressant justement pour peaufiner notre notre intuition notre façon de regarder les images les les cartes ou les arcanes je trouve que c'est le genre de jeu qui nous apprend à regarder vraiment les dessins les graphismes car il y a tellement de d'émotion au final qui se dégage de chaque carte que en fonction du regard de chacun on peut y voir des choses complètement différentes au final et tout dépend également des la carte c'est entouré des cartes qui nous paraissent positives ou négatives sur le moment et la question voilà donc il s'agissait du maïs car le 1 et le 2 disponible donc sur la boutique de wassima donc c'est un jeu européen fait en intégralité en europe et vous voyez si vous le mettez si vous décidez d'acheter les deux ben ça vous fait un sacré tas quand même voilà j'aime bien les oracles comme ça j'avais que le soul card qui était comme ça et bon ben maintenant j'aurai celui là et je pense que je vais l'utiliser un très souvent ça va être mort en oracle de l'été donc l'été c'est terminé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye